Un renfort de taille au sein du FC Tanganyika en prévision de la saison sportive 2022-2023. Christian Kitungwa Mouteba, président du club, a, au cours de cette conférence de presse, procédé à la présentation des personnes venues renforcer l'équipe de Kalemi. A la tête du FC Tanganyika depuis peu, Christian Kitungwa veut faire de son équipe l'une des meilleures de la province. Le FC Tanganyika, nous l'avons pris au mois de mai de cette année. C'était ma promesse. Mais il nous fallait quelqu'un d'être expérimenté. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons avec nous le manager de notre club, M. Youssef Moulombou, que vous connaissez très bien, il n'est pas présenté, qui va non seulement présenter le club au niveau local, mais aussi au niveau national, je ne dirais pas très rapidement au niveau international. Ce qui a été une promesse, aujourd'hui est devenu une réalité. Nous avons promis et nous avons fait. Après avoir appris sur le football congolais grâce à son expérience avec le FC Saint-Eloi Lupopo, Youssef Moulombou Ngangou, ancien léopard de la République démocratique du Congo, lui, compte, grâce à son savoir-faire et son expertise, aider à propulser l'image du club. Et comme vous pouvez le constater, il y a des plus grands clubs au Congo, mais j'ai décidé aujourd'hui d'accompagner le FC Tamanita, c'est que quelque part, il y a quelque chose. Vous pouvez le constater, j'avais un contrat qui était d'être joueur et manager au Saint-Eloi Lupopo, mais aujourd'hui je suis ici avec le président. C'est quand même un signe fort. Ensuite, pour parler vraiment du club, c'est un club qui a une base très forte, avec des supporters que j'ai vus hier énormes. Donc je pense que ça va être difficile, mais ça va être facile à la fois, parce que l'ambition du président et les gestes qu'il a posés en faisant venir le coach, on a eu beaucoup de difficultés. Ça, c'est derrière, mais on ne peut pas le savoir, on a eu beaucoup de difficultés, on a travaillé pendant des semaines pour que le coach soit là. Et la ligne de conduite aujourd'hui, elle va être très simple, c'est de gagner. Parce qu'en gagnant, on va donner l'envie au président de pouvoir peut-être investir plus, on va donner l'envie à nos partenaires et à nos associés de pouvoir nous accompagner, et surtout, on va redémarrer ce football ici à Calénie et au FC Tanganyika. Pour sa part, Ben Saber Jabria, nouvel entraîneur du FC Tanganyika, compte composer avec le staff en place et poursuivre le travail ensemble. Ce président avait beaucoup d'ambition, avait beaucoup de projets dans la tête, et c'est ces projets-là qui m'ont dit qu'il fallait y aller, parce que je serais bien accompagné, parce que l'entraîneur ne peut pas faire tout ça tout seul. Vous savez, il y a un staff, il y a un manager général, il y a aussi un président qui doit être à ses côtés, et il y a un public aussi que j'ai vu hier qui était vraiment magnifique. Ça m'a fait très plaisir et ça m'a mis la pression en plus. Beaucoup de pression, et j'espère réussir. Et ça va être difficile, c'est vrai, ça va être difficile parce que ce n'est pas facile, mais je suis là pour ça, pour travailler, pour donner mes idées, donner ma petite expérience au niveau coaching, au niveau stratégie, au niveau projet de jeu. Donc je suis là pour réussir, on est tous là pour réussir. Même le plus long voyage commence toujours par le premier pas, dit-on. Ainsi donc, le FC Tanganika entame son périple.